Au siège de ces trois consultants à Saint-Herblain, les réactions sont rares. La plupart s'attendaient à la mise en liquidation judiciaire de ces trois Atlantiques, le vaisseau amiral du groupe. Le sentiment c'est que c'est un vrai gâchis. Il y a eu un gâchis de gestion, de management derrière qui a été fatal à la société. Pour ces trois Atlantiques, on a 19 300 000 euros de passifs, ce qui est énorme. Le tribunal de commerce a accordé une prolongation d'activité de trois mois, le temps d'organiser le plan social pour les 138 salariés. Dans les différentes agences, comme ici à Reusé, le travail ne s'est pas arrêté. Les conseillers de ces trois consultants ne reçoivent plus de nouveaux dossiers, mais ils continuent à accompagner les demandeurs d'emploi qu'ils ont commencé à aider. Là, on les prévient que notre accompagnement peut cesser d'un jour ou l'autre. On les prévient de ne pas hésiter à aller voir Pôle emploi pour être repositionnés chez un nouveau postataire où ils seraient sûrs de pouvoir finir l'accompagnement. Tout ce que l'on transmet à nos demandeurs d'emploi, on va essayer de s'appliquer à nous-mêmes, même si souvent c'est plus facile à dire qu'à faire. Le reclassement des salariés de ces trois consultants sera l'objet d'une réunion spéciale, programmée mardi prochain au ministère du Travail à Paris avec l'intersyndicale et Pôle emploi.